Musique C'est sympa, c'était ludique J'aime bien quand ça est arrivé comme ça C'était une bonne surprise Parce que le format n'est pas commun Que l'organisation qui nous était proposée aussi était super originale Et donc c'était à la fois très accueillant, très chaleureux, très convivial Et du coup c'était assez productif On a été regroupés avec des personnes qu'on ne connaît pas Je ne sais pas, j'ai été à l'aise en fait C'est bizarre à dire J'aurais pu être commencé mais même si je suis monté Enfin je suis monté sur scène, entre guillemets J'ai participé à la scène et je n'étais pas stressé Vous allez ramener vos ordinateurs, vous avez besoin de connexion Moi je ne sais pas m'organiser Alors je ne sais pas comment on parle Et vous avez quelqu'un pour... Vous avez du matériel, vous savez organiser des choses Alors nous on aurait du matériel mais pas pour 30 personnes Ça va être compliqué Je pourrais demander à ma maman Est-ce qu'ils avaient déjà réfléchi au projet avant de rencontrer quelqu'un ? Je voulais qu'ils se posent les questions avant de... Ce que je vous propose c'est qu'on essaye de reprendre la scène Et s'il y a un protagoniste qui veut bien nous rejoindre Pour peut-être faire ce rôle de... On se déplace, on va voir un autre interlocuteur Il se présente en fait à un groupe de jeunes qui aimeraient organiser une LAN party Du coup qui a besoin d'une salle pour 30 personnes avec 30 ordinateurs D'accord, ok Ça fait beaucoup d'ordinateurs Vous aviez déjà imaginé à quelques périodes vous vouliez le faire Vous voulez faire ça la semaine prochaine, non ? Après du coup, vous avez en termes de... Vous n'avez pas du tout de matériel Vous avez quoi en fait de disponible ? Vous avez des personnes ? Moi j'ai mon ordinateur Il y a quelques-uns qu'on leur a ordi perso Mais moi par exemple, je n'ai pas d'ordi à moi Et sur les 30, je sais, il y en a qui sont en galère Ils n'ont pas d'ordinateur Le problème, c'est que comme on vient un peu partout dans la France On se balade avec son ordinateur, ça peut être un peu compliqué D'accord, et en fait, ils viennent de partout dans la France Mais du coup, vous savez qu'il y a un jour où vous allez tous être là en même temps Ouais, le week-end prochain D'accord, donc ça peut être peut-être sur deux jours par exemple ? Oui, oui, on avait imaginé la nuit du samedi Mais autant le commencer le samedi matin Comme ça, on jouera encore plus Et on ira jusqu'au dimanche 30 personnes, en soirée, tout ça Pour moi, c'est irréalisable Je pensais vraiment qu'ils allaient dire non Ils étaient là à essayer de trouver des solutions Ah oui, on a déjà fait ça Il faudra l'intégration Je ne m'attendais pas du tout à ça J'attendais vraiment à ce qu'on soit juste Les huit prix en ridicule Et du coup, pour accueillir une demande Et pour pouvoir lui faire une réponse claire Est-ce que ça rentre ou pas dans ce que la médiathèque de nos quartiers Peut soutenir ou proposer ? Et bien ça sous-entend peut-être de définir un certain nombre de paramètres Qui seront le cahier des charges Ou la carte d'identité d'une initiative Ou la charte, enfin ce que l'initiative doit remplir pour être accueillie dans cette école Le projet de médiathèque Maison de quartier Peut permettre à un habitant de s'inscrire dans un projet individuel, collectif Sur un temps plus ou moins long De venir avec une idée en tête et puis d'en ressortir avec deux ou trois autres de plus Et d'y trouver les espaces surtout pour lui permettre de réaliser ses projets s'il le souhaite Comme elle a 12 ans, elle va avoir besoin d'aide en effet parce qu'elle est mineure Donc auprès de qui elle va aller chercher du soutien pour l'organiser Et du coup en effet si elle dit voilà moi j'aimerais bien rencontrer des équipes d'autres villes de la banlieue Comment je fais ? A qui je m'adresse pour rentrer en relation ? Toi elle n'en peut plus Elle n'en peut plus Elle a besoin de souffrir, elle a besoin de prendre du temps Elle est au bout du bout Vous en êtes là à peu près, là vous êtes sur votre dernier espace Ok, quand vous avez fini vous me dites et je vous lance sur la suite Transmission des savoirs entre habitants Vous avez choisi quoi par contre ? Donc on a pris la thématique entre aide, entre usagers Et transmission de savoirs entre habitants D'accord, et qu'est-ce que ça vous évoque du coup cette possibilité ? Ça lui permet déjà de rencontrer d'autres personnes puisque c'est ce qu'elle cherchait aussi Et puis de transmettre des savoirs Donc ça va avec ses mères de famille Donc on suppose que la cuisine c'est quelque chose qui lui tient à coeur Et ça lui permet aussi d'échanger et peut-être de la valoriser Parce qu'elle est très occupée avec ses enfants Ça la sort de sa cuisine et du marché Et là elle rencontre quand même d'autres personnes C'est à la fois familier mais pas chez soi Voilà Elle a beaucoup bourlingué Elle a trouvé quoi l'espace des émissions ? Et bien elle a trouvé d'autres parents et des professionnels Qui vont l'aider à monter un spectacle de danse africaine Et donc tout ceci se termine dans ? La salle de diffusion La salle de diffusion Ah oui la visite du Goupama Stadium On avait organisé des balades en dehors de la ville Et donc notre anatole est femme de foot Et donc on s'est dit organiser des visites au Goupama Stadium Et peut-être une rencontre ou un essai avec un déjeuner N'attendez pas ce qu'il y a autant d'initiatives prises Il y a beaucoup de salles différentes Par exemple il y a une salle cuisine Moi non mais qu'est-ce que vous avez toujours eu envie d'apprendre ? Moi c'était la cuisine Evidemment quand on pense médiathèque On pense forcément tout de suite livres, médias etc. Ce qui est évidemment la base Mais si la volonté et la possibilité de l'équipement à venir C'est aussi de sortir un peu des sentiers battus Et d'aller sur des thématiques transverses Qui puissent permettre de faire germer de nouvelles initiatives Ben ce serait super Ok vous avez un papier Alors qu'est-ce que c'est comme papier ? C'est une facture Enfin en tout cas une demande de souscription C'est ça ? Mais oui du coup c'est compliqué Vous parlez pas bien du français La lumière Ok De quel pays vous venez madame ? Maroc Maroc ok Alors Là on a un petit souci Alors Bougez pas Je reviens Elle sait pas où aller Elle sait pas à quelle démarche elle doit faire A quoi elle a droit Donc je verrais plus moi Un type d'assistante sociale Ou quelque chose comme ça Pas quelqu'un qui va juste rédiger une lettre Ca pose la question La médiathèque c'est quoi ? Est-ce que c'est aussi une maison de quartier ? Est-ce que c'est un centre social ? Tout à fait Est-ce qu'il y aura une assistante sociale Pour des besoins spécifiques ? Voilà parce que Il y a des professionnels qui ont des réponses Tout à fait Est-ce qu'on va les trouver dans ce lieu ? Ou est-ce qu'on va les renvoyer sur d'autres lieux ? Une sorte d'annuaire De référent De personnes Qui on pourrait appeler on va dire Joker Je peux appeler monsieur Voilà Et qui puissent faire tout Assez rapidement Le lien Ou qu'on puisse prendre rendez-vous Avec cette personne Pour déjà effectivement échanger C'est la première base Et comprendre la problématique de la personne Y aurait-il quelqu'un qui parle Et comprenne bien la langue arabe ? Merci de vous présenter à la clé Et qui a visiblement un souci pour comprendre sa facture d'électricité Je ne parle pas un mot d'arabe Très bien Est-ce que tu pourrais nous aider Et essayer de comprendre un petit peu l'objet de sa demande ? Qu'on puisse vraiment l'accompagner et lui proposer une réponse Est-ce qu'il y a un problème avec la matricité ? Non, on doit s'abonner 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 Entendre maison de quartier et médiathèque Ça sonne un peu bizarre au début Parce qu'on ne s'imagine pas trop ce qu'il y a dedans Mais une fois qu'on voit un peu les différentes activités C'est intéressant J'attends de voir ce que ça donne Parce que c'est vrai que je ne connais pas ça dans d'autres quartiers On peut avoir maisons de quartier à côté Et qui fassent partie intégrante de la médiathèque Sans forcément être... De dire que ce lieu-là est réservé aux gens du Mat du Taureau Et pas au reste Et on le voit dans d'autres structures Je vous le disais tout à l'heure que j'étais président d'une association D'un centre social Et bien dans le centre social on a des usagers qui viennent de tous les quartiers On va vous demander de faire une synthèse très rapide parce qu'on est nombreux Et donc vous avez différents choix Soit vous pouvez faire une affiche, un flyer On l'affiche et voilà Soit vous pouvez faire un récit d'expérience Donc écrire une petite histoire que vous allez raconter Qui parle de l'expérience d'une personne qui aura fait ce parcours Soit vous pouvez faire un jingle radio Par exemple si je suis dans ma voiture A la radio locale j'entends un jingle qui me dit Hey venez à la médiathèque maison de quartier Développez vos compétences dans l'aide aux devoirs Oui Et le tout sans oublier de vous faire plaisir avec nos ateliers de création de bijoux Alors n'attendez plus Et faites comme Anna Maria Une grand-mère désormais épanouie et créative Pour adhérer au programme MMQ Léonard de Vinci 2021 En route vers le futur Attention, offre promotionnelle Carte gratuite pour les 100 000 premiers années Merci Il faut avoir une attention particulière Comment est-ce que c'est renvoyé aux habitants Comment les habitants sont au courant de ce projet là Parce que c'est ce qui va faire que ça va marcher ou pas En étant dans une seule et même ville On a des vies différentes Et on a des attentes différentes Donc le fait de mixer ça et de dire On veut avoir des tranches d'âge différents On veut également avoir des gens venant des quartiers différents Moi je trouve ça vraiment bien Ce qui permettrait que tous les Vaudais s'approprient En tout cas ce lieu qui sera, je pense, exceptionnel à l'avenir J'ai trouvé que la bonne idée dans ce concept C'est le fait d'espérer, de rêver et un nouveau changement Que les gens nous voient autrement Nous habitants du Mat du Taureau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz